Hello tout le monde, je m'appelle Émilie Nolce, bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui on va voir comment raccourcir votre roman parce que oui, parfois c'est nécessaire Il y a certains auteurs pour qui c'est le problème inverse et qui ont besoin d'étoffer leur roman parce qu'il est un peu trop, on va dire, succinct Mais il y a parfois des moments où au contraire on a besoin de le raccourcir et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo J'ai donc quelques petites suggestions pour vous, quelques pistes à explorer pour arriver à raccourcir un roman qui serait trop long Alors juste une petite précision, quand je dis trop long, c'est subjectif évidemment dans le sens où c'est vrai qu'il y a des standards, comme on dit, des standards de l'industrie mais c'est subjectif dans le sens où ça peut être aussi une sensation personnelle c'est de vous dire, ok là mon roman il fait, je sais pas moi, 400 pages c'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop long de façon générale pour le style voilà, pour le genre littéraire dans lequel vous écrivez mais aussi une impression personnelle de, il y a quelque chose qui va pas c'est trop lent, c'est trop long, ça se traîne bon voilà, il y a plein de raisons qui font que vous pourriez avoir besoin de raccourcir votre roman et l'une des premières choses à faire, selon moi, bien entendu, c'est juste mon opinion comme d'habitude c'est ce qu'on appelle tuer ses bébés alors voilà, ses bébés ou ses chéris, ça vient de la phrase kill your darlings ou bien murder your darlings avec mon super accent anglais supprimer vos passages chouchous alors quand je dis vos passages chouchous, c'est juste qu'on a tous des passages, des phrases, des paragraphes ou quoi, qu'on aime bien voilà, on sait pas pourquoi, mais on trouve que ce jour-là, voilà, on est inspiré il y a un truc quoi, et ça a du style, ça a de la gueule c'est, 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 voilà, c'est, c'est on est fiers, on est fiers, ça, 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 ça plate un peu notre égo d'auteur sauf que, il arrive parfois et même très souvent apparemment que ce soit des passages et ce soit des phrases qui n'apportent rien c'est des, c'est juste des, voilà, des petites fioritures des petits trucs qui font un peu joli, qu'on aime bien, qui nous plaisent mais qui en soi n'apportent rien à l'histoire ne font pas avancer l'intrigue, n'apprennent rien sur les personnages donc voilà, c'est vraiment ces passages-là qu'il faut supprimer en premier ça fait mal, ça fait extrêmement mal, je le sais parce que je l'ai fait il y a deux jours et voilà, ça fait mal parce qu'on les aimait bien ces passages-là on aimait bien cette scène-là, oui, parce que moi c'est carrément des scènes entières que j'ai supprimées, mais c'est nécessaire parce que, bah déjà ça va raccourcir votre histoire enfin, ça va raccourcir votre roman, ce qui est quand même votre but premier mais c'est bien souvent aussi des passages qui ne font que ralentir le rythme pour rien, hormis votre petit plaisir personnel et votre petit orgueil personnel d'auteur donc c'est quand même la première étape c'est de supprimer vos chouchous, supprimer vos petits chéris c'est vos chouchous, ça vous plaît mais en soi, si ça n'apporte rien à l'histoire si ça ne fait pas avancer l'intrigue si ça ne permet pas, je sais pas, d'en apprendre un peu plus sur les personnages ou quoi ça doit sauter, ça doit disparaître une autre astuce que vous pouvez peut-être tester alors celle-là, elle ne conviendra pas à tout le monde évidemment mais c'est de voir si vous ne pouvez pas fusionner certains personnages en particulier des personnages, voilà, qui n'ont pas à la base une énorme importance il y a parfois des personnages qui ne servent à rien en fait il y a parfois un personnage qu'on a fait intervenir parce qu'on s'est dit, bon, j'ai besoin de quelqu'un à ce moment-là qui va dire quelque chose ou qui va faire quelque chose et donc je crée un nouveau personnage c'est un personnage qui en soi ne sert à rien ce que vous voulez dire ou ce que vous voulez que ce personnage fasse peut très bien être dit ou fait par quelqu'un d'autre essayez de voir s'il y a moyen de supprimer ce genre de personnage qu'on ne voit qu'une fois, deux fois et qui en soi ne sert pas vraiment à grand chose et il y a parfois même moyen, par exemple, d'avoir deux personnages tertiaires on va dire, que vous allez fusionner pour en faire un personnage secondaire voilà, c'est une possibilité aussi mais le fait de fusionner des personnages ou de les supprimer carrément quand il ne sert pas à énormément ça vous fait de l'espace en moins et quand je dis de l'espace, c'est de l'espace sur le papier à l'heure consacrée l'important c'est vraiment d'être sûr que vos personnages ont un intérêt dans le sens où ils ont une fonction ils ont une utilité, ils servent à faire avancer l'intrigue si vous avez un personnage qui est juste là pour dire un truc et puis voilà, il ne sert à rien vous pouvez le supprimer et lui faire dire ce qu'il allait dire à quelqu'un d'autre, à un autre personnage plus important ou vous pouvez essayer de fusionner deux personnages qui ne sont pas hyper importants ni hyper intéressants pour créer un nouveau personnage qui aura un peu plus de poids une troisième chose que vous pouvez faire aussi mais plutôt vraiment dans votre dernière relecture votre dernier passage de correction avant que ça parte chez un correcteur professionnel si vous pouvez vous le permettre ou avant la publication c'est d'aller vraiment à l'essentiel dans vos phrases c'est-à-dire que si ça peut être dit en huit mots au lieu de douze dites-le en huit ça permettra non seulement de raccourcir votre roman ça c'est sûr mais ça vous permettra aussi d'être plus incisif d'avoir un meilleur rythme, plus soutenu il y a plein de petits mots qu'on met parfois qui ne servent pas à grand chose essayez de voir les endroits où vous avez une phrase super longue voir s'il y a moyen de la raccourcir pour entre guillemets gagner de la place même si ce n'est pas la raison principale pour laquelle il faut raccourcir une phrase mais voilà si vous pouvez le dire en huit mots au lieu de douze faites-le à condition bien entendu que ça ne plombe pas complètement votre style le style a de l'importance aussi mais bien souvent il y a moyen d'aller plus à l'essentiel que ce qu'on a écrit au tout début donc voilà c'est un truc que vous pouvez faire aussi au moment de votre dernier passage si vraiment votre roman vous paraît encore très long passez vraiment au peigne fin pour supprimer tout ce qui peut être supprimé en termes de petits mots en termes de phrases qui sont trop longues qui pourraient être raccourcies essayez vraiment de faire ça ça vous permettra quand même de raccourcir ne fût-ce qu'un tout petit peu une autre façon dont vous pouvez raccourcir votre roman c'est en essayant d'analyser un peu vos descriptions est-ce qu'il n'y a pas moyen de les raccourcir ? est-ce que vous n'avez pas été un peu trop loin ? est-ce que telle description était vraiment nécessaire ? est-ce que c'était vraiment utile ? je dis pas qu'il faut pas de descriptions je dis pas que vous devez faire intervenir vos personnages comme ça dans juste une pièce blanche et puis c'est tout mais il y a parfois des auteurs qui ont tendance à trop décrire à faire trop de descriptions en particulier des descriptions de lieux c'est génial c'est vrai que c'est génial pour plonger dans l'ambiance mais voilà ça ralentit le rythme ça alourdit l'histoire ça allonge l'histoire pour rien parce que si vous me dites que je sais pas ils sont au bord de la mer oui vous pouvez préciser est-ce que c'est la Bretagne ou est-ce que c'est les Caraïbes ok vous pouvez faire une petite description pour qu'on sache plus ou moins quel type de bord de mer c'est après c'est pas nécessaire de nous décrire je sais pas les brise-lames les différents types d'arbres cocotiers ou que sais-je qui peut y avoir sur une plage paradisiaque voilà il y a des descriptions que vous pouvez raccourcir pour aller vraiment à l'essentiel pour qu'on sache où on en est et qu'on se représente un peu les lieux sans aller trop dans les détails il y a des descriptions qui ne sont pas nécessaires je vous donne un exemple si votre personnage va boire un café avant d'aller prendre le train c'est pas nécessaire de nous décrire le café dans lequel il va de nous donner toute la déco non on s'en fout il va boire un café et puis il va prendre son train ça va c'est bon on a compris on a pas besoin de savoir à quoi ça ressemble à l'intérieur à moins évidemment que je sais pas votre histoire se passe dans le futur que ce soit des trains qui ne roulent plus sur des rails et à ce moment là comment ça se passe comment on embarque etc oui là ça a du sens mais si vous écrivez une histoire très réaliste où c'est juste un mec qui va prendre un café avant d'aller prendre son train non la description de la gare on en a pas besoin voilà les personnages où enfin les lieux où vos personnages vont aller une seule fois c'est pas forcément nécessaire de les décrire pendant trois pages ça va juste servir à faire c'est du remplissage quoi clairement c'est juste du remplissage et ça c'est vraiment des passages que vous pouvez supprimer pour raccourcir votre roman si vous voulez faire une description vous la faites en deux lignes histoire de dire que mais il y a certains lieux où votre personnage principal ne va aller qu'une fois mais qui pourtant seront d'importance pour un autre personnage personnage secondaire d'importance et là ça peut avoir du sens je vous donne un exemple dans l'oublié du lac mon personnage principal Eloise va passer une soirée chez sa meilleure amie elle n'y va qu'une fois après on remet plus les pieds dans cet appartement donc selon la logique que je viens de vous expliquer à la rigueur on n'avait pas besoin de la description de l'appartement sauf que on a une scène assez conséquente qui va se dérouler dans cet appartement donc c'était bien d'avoir un minimum d'éléments de mise en situation quoi pour que le lecteur sache plus ou moins à quoi ça ressemble cet appart dans lequel elles sont et surtout c'est l'appartement de sa meilleure amie et sa meilleure amie est présente tout au long du bouquin donc c'est un lieu qui a de l'importance pour sa meilleure amie et donc là oui avoir une petite description se justifiait donc voilà ça c'est le genre de moment où effectivement votre personnage ne met les pieds qu'une seule fois dans ce lieu mais il a de l'importance pour un autre personnage un autre personnage qu'on va voir à de multiples reprises dans le bouquin ça peut avoir du sens d'avoir mais encore une fois une petite description un paragraphe, deux paragraphes mais pas nous faire une page et demie sur le café où votre personnage va aller prendre un café enfin l'établissement où votre personnage va aller prendre un café avant d'aller prendre le train ça on s'en fout pour finir je voulais vous faire passer un petit message si vous êtes encore en train de vous demander mais pourquoi raccourcir mon roman ? on s'en fout c'est moi qui l'écris je décide si je veux qu'il soit aussi long il sera aussi long dites vous bien un truc c'est que en tant qu'auteur on participe quand même vachement au processus de déforestation de la planète et oui ça fait un peu mal quand on le réalise de se dire non d'un cher mais c'est vrai avec mes livres quand j'ai créé enfin les livres que j'écris ça utilise du papier donc ça participe au processus de déforestation de la planète sachant ça sachant ça la moindre des choses quand même par égard pour notre planète qui est en train d'être ravagée de tous les côtés c'est quand même la moindre des choses d'être sûr que tout ce qu'on met dans nos romans soit vraiment essentiel qu'il n'y ait pas de superflu qui soit juste là pour faire joli parce que la phrase nous plaît et que ça flatte notre égo d'auteur qu'il y a des descriptions qui prennent 4 pages parce qu'on avait envie de l'écrire pendant 4 pages non de façon générale il faut se dire tout ce que vous mettez dans votre roman doit être nécessaire doit être utile doit avoir un intérêt pour l'intrigue pour les personnages voilà pour l'histoire en règle générale mais d'autant plus quand on se dit je vais le proposer en version papier ouais le papier ça ne sort pas comme ça en l'occurrence je pourrais vous dire le papier ça pousse pas sur les arbres comme on dit parfois avec l'argent ça tombe pas des arbres et ben si là en l'occurrence le papier ça pousse sur les arbres quelque part donc voilà essayons vraiment d'être le plus intransigeant quelque part par rapport à ça et donc oui si on peut faire un effort et être sûr qu'on va vraiment droit à l'essentiel et que tout ce qu'il y a dans notre roman est utile qu'il n'y a pas du superflu qui fait juste joli voilà c'est quand même un truc à garder en tête voilà donc pour ces quelques petites pistes à explorer pour arriver à raccourcir votre roman j'espère que ça vous aura plu si vous avez d'autres idées aussi d'autres suggestions pour raccourcir un roman n'hésitez pas à me laisser en commentaire parce que je vous avoue que j'ai un peu tourné cette vidéo à l'arrache quoi j'ai eu l'idée comme ça et puis je me suis dit ouais y'a ça y'a ça y'a ça mais voilà je l'ai un peu fait à l'arrache j'ai sûrement oublié des choses donc si vous avez d'autres suggestions mettez les moi ici en barre enfin non pas en barre d'infos en commentaire en barre d'infos par contre vous pouvez retrouver tous mes liens vers notamment mon site internet et mes réseaux sociaux je vous attends venez je vous en prie on peut papoter et moi je vous retrouve mercredi prochain avec une nouvelle vidéo salut salut